hello bienvenue à bord de cette vidéo alors une fois n'est pas coutume aujourd'hui la météo est absolument infecte mais heureusement il y aura toujours la musique pour nous réconforter c'est pour ça que aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes vinyles préférés qui m'apportent un petit peu de réconfort et de bonheur au milieu de cette grisaille alors ça fait un petit moment que je fais des acquisitions par ci par là et donc je commence à avoir une belle collection de vinyles alors bon en général quand les gens disent ça c'est qu'ils ont des étagères remplies derrière eux avec des dizaines voire des centaines de disques ce qui n'est pas du tout mon cas bien sûr mais c'est un peu lié aussi au style de musique que j'écoute qui est quand même particulièrement underground donc déjà pour que les artistes puissent produire des vinyles c'est déjà assez rare et ensuite pour arriver à se les procurer c'est encore toute une autre histoire donc voilà c'est une collection de niches mais bien sûr extrêmement qualitative si vous connaissez mon contenu vous savez qu'aujourd'hui on va parler bien sûr de vinyles de post punk et de musique de ce genre là voilà en tout cas tout ce qui se passe plutôt en europe de l'est si vous débarquez complètement bas je pense que vous allez aujourd'hui découvrir des artistes dont vous n'avez jamais entendu parler mais donc c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir élargir un petit peu votre horizon musical et moi c'est ça que j'adore c'est promouvoir les artistes les faire découvrir que les gens se rendent compte qu'il ya toute une scène musicale non anglophone qui est absolument extraordinaire en tout cas moi c'est ma vie depuis deux ans donc je n'écoute que ça et j'adore je mourrais envie de parler de ces vinyles qui sont chacun vraiment une pépite un petit trésor que je chéris de tout mon coeur c'est vraiment des vinyles que j'adore bien sûr d'un point de vue musical mais aussi en tant qu'objet en eux-mêmes voilà c'est vraiment des pièces que j'aime beaucoup le fait de pouvoir matérialiser la musique en quelque chose de concret de réel qui en plus de ça soutient les groupes bah c'est vraiment tout ce que j'aime je sais qu'il ya des débats interminables sur est-ce que le vinyles c'est mieux que le numérique est-ce que les anciens vinyles sont mieux que les vinyles d'aujourd'hui moi tout ce que je sais c'est que j'aime voilà mettre mon petit disque sur ma platine écouter ça tranquillement chez moi quand c'est des vinyles anciens bah ça me permet voilà d'avoir l'aperçu d'une époque ancienne de me replonger dans le passé quand c'est des artistes qui se produisent aujourd'hui bah je sais que je les soutiens financièrement quand j'achète leurs produits dérivés donc ça me fait très plaisir donc dans tous les cas je pense que c'est gagnant gagnant voilà c'est vraiment une expérience à part et en tout cas bah moi j'adore ça alors le premier vinyle dont je voudrais vous parler c'est le dernier dont j'ai fait l'acquisition puisque voilà je l'ai seulement depuis quelques jours et c'est déjà mon disque préféré de toute la collection la raison à ça c'est parce que c'est le dernier album de mon groupe préféré qui s'appelle Pili Motka et qui a donc sorti l'album Ulitsa Mira en septembre 2022 et donc pour replacer un peu le contexte Pili Motka c'est un groupe de post-punk qui vient de Yekaterinbourg dans l'Oural alors si vous avez vu mes précédentes vidéos en réalité j'en ai déjà parlé j'ai déjà présenté ce groupe moult fois et si vous me connaissez bah vous n'en pouvez plus en fait parce que je n'arrête pas de rabâcher à ce sujet puisque c'est mon groupe préféré et que j'adore toutes leurs chansons donc forcément je suis tout le temps en train de les recommander mais voilà ça replace un petit peu le style musical c'est du post-punk de la cold wave parfois des chansons hyper mélancoliques d'autres qui sont un petit peu plus légères mais dans tous les cas c'est extrêmement mélodieux c'est sublimé par la langue russe enfin voilà c'est absolument tout ce que j'aime ce groupe est génial Alors Ulitsa Mira ça veut dire rue de la paix et quand ils ont sorti leur album ils ont fait un post instagram en expliquant que voilà ils ont construit ce disque pour rappeler aux auditeurs une époque où la peine n'était pas seulement écrite sur le nom des rues donc voilà c'est particulièrement univoque et en tout cas c'est un disque que j'adore dès qu'il est sorti et surtout dès que j'ai vu qu'il y avait un vinyle qui était produit avec bah je me suis empressée de le précommander et je l'ai seulement reçu maintenant parce que voilà ils savaient que ça allait prendre un petit peu de temps de le produire de le presser etc on était censé le recevoir à partir de mars 2023 donc voilà j'ai bondi de joie quand j'ai vu la notification m'indiquant que mon vinyle avait été expédié et je savais déjà que j'allais l'adorer mais voilà c'est vraiment un disque que je chéris tout particulièrement car déjà de base j'adore l'album Ulitsa Mira qui est sorti en 2022 et ce qui est génial sur ce disque ville particulièrement c'est qu'il y a trois chansons exclusives qui n'existent que sur ce format là voilà qui ne sont pas disponibles en numérique ni quoi et vraiment bah j'adore le principe je crois que c'est un truc que les artistes font de temps en temps mais avoir carrément trois chansons bonus ça j'apprécie il y en a une en particulier que j'adore et vraiment j'aimerais bien quand même qu'elle arrive un moment sur les plateformes de streaming car c'est plutôt pratique de pouvoir aussi pouvoir l'écouter quand on est en vadrouille mais voilà sur le principe j'aime beaucoup c'est aussi un très bel objet en lui même puisque j'ai choisi l'édition limitée en violet voilà moi j'adore les vinyles un peu fantasy quand il peut y avoir des couleurs des impressions un petit peu insolite bah ça me plaît parce que du coup ça rend vraiment l'objet particulièrement unique et je trouve que celui là est sublime et va parfaitement avec la pochette bien sûr donc je suis extrêmement contente de cet achat je crois que je n'ai jamais autant écouté un vinyle en fait en réalité parce que là tous les jours je n'arrête pas de passer de la phase 1 à la phase 2 de l'écouter encore et encore puisque dessus il n'y a que des chansons que j'adore et notamment la chanson sonne c'est qui était déjà sorti en single en 2021 et donc qu'ils ont ajouté sur leur album en 2022 que j'ai écouté déjà 550 fois je crois en version numérique donc autant dire que quand je l'ai entendu pour la première fois sur la platine bah j'étais aux anges quoi vraiment la consécration ultime donc voilà à peine reçu et c'est déjà le favori de ma collection je m'en doutais je le savais bah voilà je le chéris par dessus tout ensuite le deuxième vinyle que j'adore c'est l'album sympatia de plavi orchestra alors là on change un peu de génération et on change carrément de pays puisqu'il s'agit d'un groupe bosniaque slash yougoslave qui était actif dans les années 80-90 c'est vraiment un groupe de rock typique des années 80 de mon point de vue en tout cas voilà on est vraiment dans l'ambiance le rythme le style de l'époque méchanté en bosnien slash serbe slash croate donc forcément ça apporte tout de suite de la profondeur et si vous avez vu mon vlog 100% en russe bah j'ai déjà présenté ce vinyle mais bon avec un vocabulaire plus que limité de fait mais voilà c'est vraiment un groupe que j'adore que j'ai découvert par hasard l'année dernière et qui en fait un de mes artistes les plus écoutés de l'année parce qu'ils ont une discographie très variée très riche donc il ya plein de chansons que j'adore et ça faisait un moment que je rêvais de m'acheter cet album en vinyle celui là en particulier parce qu'il ya plusieurs chansons que j'aime vraiment beaucoup dessus mais c'est pas très simple parce que bah c'est un groupe qui n'a pas été repressé depuis les années 80 ce qui veut dire qu'on cherche nécessairement un vinyle d'époque donc c'est pas très simple à trouver en général il faut fouiller sur des sites type ebay mais plutôt localiser dans les balkans en fait pour essayer de trouver une version et donc même si c'était légèrement hors de prix j'ai enfin mis la main sur cet album voilà j'en rêvais depuis un moment et je suis vraiment extrêmement contente qui en plus de ça est dédicacé par son chanteur donc voilà on est vraiment sur un petit trésor un petit bijou je trouve que même le design de l'album est vraiment très beau alors pour le coup on est sur un vinyle tout ce qu'il ya de plus classique mais voilà le plus important de toute façon c'est la musique le troisième vinyle dont je voudrais vous parler c'est le dernier album de Kino alors Kino c'est un groupe dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo sur le post-punk qui vient de l'est puisque c'est un groupe incontournable en fait du rock soviétique dans les années 80 qui a vraiment marqué son époque et puis tous les groupes qui sont venus après et j'ai choisi d'acheter leur dernier album qui en réalité n'a pas vraiment de nom parce qu'il est sorti de façon posthume après la mort de victor tsoy dans un accident de voiture en 1990 et cet album est sorti quelques mois plus tard au début de l'année 1991 officiellement il s'appelle sobrement Kino mais il a aussi un surnom qui est lié au fait que la pochette soit intégralement noir et aussi va probablement lié un peu au contexte dans lequel il a été publié puisqu'on l'appelle aussi le Choney Album donc l'album noir ou black album si vous préférez en anglais qui du coup n'est pas une référence à Metallica puisque à ce moment là l'album de Metallica n'était pas encore sorti et puis voilà c'est encore toute une autre histoire mais voilà c'est l'album noir de Kino qui est vraiment un très bel objet qui a été repressé en 2021 par le label Machina Records qui vend pas mal justement de disques de toute cette de cette époque et puis de cette zone géographique là c'est eux aussi qui ont d'ailleurs édité le vinyle de Piri Modka et j'avais très envie d'acquérir cet album parce que dessus il y a ma chanson préférée de Kino qui s'appelle Ziozda donc Ziozda ça veut dire étoile et j'adore vraiment cette chanson est incroyablement rythmée elle est voilà pour le coup elle n'est pas déprimante elle n'est pas mélancolique au contraire elle est assez entraînante assez énergisante donc je l'aime beaucoup et puis il y a d'autres chansons très connues de Kino il y a Elieta qui veut dire l'été il y a Kukushka qui veut dire le coucou qui dit là pour le coup une chanson hyper triste hyper lente et mélancolique mais voilà je trouve que c'est vraiment bien à l'image du groupe on a une palette d'émotions une palette de style et bien sûr là c'est très logique le style est très sobre donc le vinyle aussi il n'y a pas de fantasy là dessus mais voilà ça aussi c'est vraiment une très belle pièce de collection donc je suis très contente de l'avoir ensuite je voudrais vous parler de l'album Vos du groupe Seven Nives qui comme son nom ne l'adique pas est bel et bien un groupe russe je crois qu'ils viennent de Saint-Pétersbourg mais je suis pas 100% sûre alors pour le coup c'est vraiment un groupe très très obscur mais qui fait de la musique que j'adore qui est vraiment extrêmement qualitative ne serait-ce que l'objet en lui-même je trouve que cette pochette d'album est absolument magnifique et alors pour la petite histoire c'est grâce en fait à ce design que je me suis intéressée à ce groupe puisque un jour une de leurs chansons était proposée sur Youtube avec cette pochette et je me suis dit tiens ça a l'air sympathique je vais cliquer et j'ai tout simplement adoré donc voilà ne pas juger un livre avec sa couverture mais parfois ça donne quand même envie d'écouter donc voilà je l'aime beaucoup c'est de la musique bon voilà New Wave, Post Punk assez expérimental mais pas du tout amateur expérimental ne veut pas du tout dire amateur c'est plus que voilà sur chaque chanson c'est une ambiance différente une atmosphère différente je trouve que c'est pourtant très bien équilibré en termes de style c'est vrai que parfois quand on est sur de la cold wave on peut avoir l'impression que un peu toutes les chansons se ressemblent mais là c'est pas du tout le cas ils sont vraiment très inventifs, très imaginatifs c'est vraiment un groupe que je trouve à part enfin on n'a pas l'impression qu'ils sont en train d'imiter le style d'autres artistes ils ont vraiment leur personnalité propre et j'aime beaucoup en tout cas leur créativité et pour continuer sur l'objet en lui-même vous allez voir que le vignet est absolument sublime et original exactement comme j'aime puisque voilà c'est un vinyle rouge transparent mais regardez-moi ça en fait il apparaît même orange à la caméra tellement il est vif et pourtant il est bel et bien rouge mais voilà je trouve qu'il est vraiment trop beau je suis très contente d'avoir réussi à mettre la main dessus parce que voilà je pense pas qu'en ce moment on puisse acheter des choses qui viennent de Russie mais en réalité souvent les labels sont situés soit dans les pays voisins soit il y a souvent aussi des labels en Allemagne qui produisent des artistes russophones ensuite on va changer un peu de registre puisque je voudrais vous parler de ce vinyle de chansons folk traditionnelles russe alors ce qui est assez génial c'est que je l'ai trouvé pour la modique somme de 1€ voilà j'ai passé un week-end dans le Finistère avec des amis qui m'ont emmené dans une ressourcerie là-bas il y a eu vraiment de la musique en tout genre et notamment un bac avec plein de disques des chœurs de l'armée rouge mais avec une édition francophone quoi donc ce disque là en particulier m'a attiré l'oeil parce que pour le coup c'est un authentique vinyle soviétique qui date de 1987 il me semble ce que j'ai vu sur le disque et donc qui est une compilation on va dire de musique traditionnelle russe pressée par Melodia qui était vraiment la compagnie d'état qui produisait la musique et c'est vraiment écrit voilà made in USSR c'est vraiment un vinyle authentique alors au-delà du fait que la pochette m'intriguait et que ça coûtait 1€ j'avais pas tellement plus d'éléments je savais pas trop à quoi m'attendre et en réalité j'adore parce que déjà la qualité est absolument incroyable pour un vinyle qui date de cette époque là c'est incroyablement bien préservé c'est comme si je l'avais acheté neuf dans un magasin quoi vraiment et puis c'est une ambiance que j'aime beaucoup des mélodies que j'aime beaucoup c'est pas forcément des chansons qu'on connaît de base enfin en tout cas moi sauf une il me semble je les connaissais pas mais j'aime beaucoup cette atmosphère sur internet ce même vinyle est trouvable pareil à des prix absolument dérisoires 1€, 2€ au maximum mais moi je suis très contente pour moi c'est vraiment une pépite je suis très contente de l'avoir ramené de là-bas qu'il soit en si bon état et pour moi c'est quand même un objet de collection même si ça vaut pas grand chose je trouve que c'est insolite donc je l'apprécie et enfin le dernier vinyle dont je voudrais vous parler c'est l'avant-dernier album de Plora alors Plora c'est un groupe dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos qui est un artiste de post-punk qui vient de Novosibirsk en Sibérie même si en réalité actuellement ils ont quitté la Russie et maintenant ils sont basés en Serbie l'album que je tiens dans les mains en réalité c'est leur avant-dernier album qui s'appelle Fantôme Nechust qui veut dire Sentiment Fantôme en gros et qui je pense est mon album préféré de ce groupe là parce que lui aussi il est très équilibré donc j'aime bien quand les albums nous promènent un petit peu dans différents styles différentes variations d'humeur d'ambiance, d'atmosphère j'aime quand c'est bien équilibré comme c'est le cas ici alors en termes esthétiques je trouve que cette pochette est absolument terrifiante voilà je n'aime pas du tout pas du tout le style qui est proposé pour cet album mais par contre en ce qui concerne le disque on est à nouveau sur quelque chose d'un petit peu unique un petit peu insolite puisque le vinyle est transparent et j'avoue que j'aime beaucoup les disques transparents je trouve que c'est simple épuré et en même temps c'est très très joli très esthétique lui aussi c'est un album que j'étais très très contente de recevoir que j'ai beaucoup écouté sur ma plate-cine donc voilà je pense que je vous ai présenté tous mes vinyles préférés tous ceux qui font vraiment vibrer mon coeur j'espère que vous avez découvert des choses aujourd'hui et que ça vous a donné envie d'aller écouter ces groupes qui sont vraiment géniaux je les adore tous à leur manière voilà on a quand même vu une diversité d'artistes et de styles je trouve même quand on reste dans notre petite niche un petit peu particulière en tout cas voilà c'est des objets que je suis très contente d'avoir je trouve que le fait d'écouter la musique en vinyle apporte vraiment quelque chose en plus parce que voilà ça occupe l'atmosphère c'est vraiment matérialisé dans des objets concrets et puis il y a tout ce rituel de choisir l'album qu'on va écouter le poser sur la platine retourner pour écouter la deuxième phase enfin voilà c'est vraiment un rituel que j'aime bien je trouve que ça réconforte quand il fait un temps immonde dehors et qu'on n'a pas vu le soleil depuis à peu près deux mois et demi donc voilà je vais vous laisser je vais aller écouter le dernier album de Pili Vodka la seule chose que je fais en boucle depuis cinq jours voilà je suis très contente de vous avoir parlé de tout ça je vous dis à la prochaine dans une vidéo qui sera probablement 100% en russe voilà ça m'a... j'ai bien envie de recommencer l'expérience parce que ça vous a plu la première fois donc j'ai envie de retenter prenez soin de vous salut salut